Bonjour à tous, dans cet épisode on va voir comment se faire une horloge à fréquences variables mais à rapport cyclique stable. Tous ceux qui suivent la Tronique Aventure connaissent maintenant le NE555 et comment on peut s'en servir comme horloge. Une horloge c'est un montage qui nous donne une succession de signaux haut et bas à intervalles de temps fixes et répétés. C'est indispensable pour piloter certains montages, un petit peu comme un chef d'orchestre qui bat la mesure pour que chaque musicien puisse jouer sa partition. En électronique c'est un peu pareil. Si on veut faire un montage qui exécute plusieurs tâches successives, il nous faudra forcément une horloge pour piloter l'ordre d'exécution de ces tâches. Un exemple simple, le chenillard à LED qui permet d'allumer une LED, puis une autre, puis une autre, et ainsi de suite. Alors voici un schéma de branchement d'horloge à base de NE555. La fréquence de cette horloge dépendra principalement de la valeur du condensateur, mais pas seulement. Ça dépendra également des valeurs de résistance de R1 et R2. Voilà ce que ça donne sur la breadboard. Alors pour l'instant on ne s'occupe ni de ce potentiomètre, ni de cette LED, ni de ce circuit intégré. On s'en servira plus tard. Ici on a le NE555, condensateur et résistance qui sont derrière. Et puis ici cette LED-là, elle va être branchée directement sur la sortie signal du NE555. Et donc voilà ce que ça donne, j'obtiens un clignotement régulier. Et si on regarde à l'oscilloscope ce que ça donne, et bien on obtient ce signal, une alternance de signaux haut et de signaux bas, un beau signal carré. En signal bas on a du 0V et en signal haut on a à peu près du 3,5V. Donc jusque-là, pour l'instant c'est facile. Mais le problème c'est que notre horloge, telle qu'elle est conçue ici sur la breadboard, elle aura toujours une fréquence fixe. Et si on veut changer la fréquence de cette horloge, on devra soit changer le condensateur, soit changer la résistance R1. Donc on comprend tout de suite que ce n'est pas très pratique. Là par exemple, j'ai remplacé le condensateur de 22 microfarades par un autre 10 fois plus petit de 2,2 microfarades. On voit que le rythme de cadencement de l'horloge du NE est beaucoup plus rapide puisque la LED s'éclaire et s'éteint beaucoup plus rapidement. On a presque l'illusion qu'elle reste tout le temps éclairée. Mais pour obtenir une fréquence plus rapide sur mon horloge, j'ai dû changer le condensateur. L'idéal serait d'avoir un montage avec une horloge à fréquence variable. Alors la première idée qui nous vient, c'est d'utiliser un potentiomètre qu'on pourrait par exemple insérer au niveau des résistances. Alors on va tout de suite faire un test. Je mets un potentiomètre de 10K en série avec la résistance R2. Voici le schéma du montage. Et on va regarder ce que ça donne sur la breadboard. Je mets sous tension. Ok, ça clignote toujours comme avant. Et maintenant je vais faire varier la résistance de mon potentiomètre. Et on voit qu'effectivement, plus je tourne, plus la vitesse de clignotement s'accélère. Donc plus la fréquence de mon horloge s'accélère aussi. Voilà, là je suis au maximum. Mais par contre, j'ai l'impression que plus elle clignote vite, plus son temps allumé est important par rapport à son temps éteint. Autant quand on est ici en clignotement lent, on voit qu'elle reste éteinte aussi longtemps qu'elle est allumée. Donc elle a à peu près ce qu'on appelle un rapport cyclique de 50-50. Mais on voit que quand on accélère le clignotement, on a l'impression que son temps d'extinction diminue beaucoup plus, beaucoup plus vite que son temps d'allumage. Pour vérifier ce phénomène, on va tout simplement regarder ça à l'oscilloscope. Alors ici, je suis en vitesse la plus lente possible. On voit qu'on a quasiment ce qu'on appelle un rapport cyclique, un temps d'état haut sur un temps d'état bas, qui est presque le même. On voit qu'on a 1, 2, 3,5 en état haut, et puis un tout petit peu moins que 3,5 en état bas. Donc on va dire qu'on est sur un rapport cyclique environ 52-48. Donc on est proche du 50-50. Mais maintenant, regardons ce qui se passe quand on accélère la vitesse de l'horloge. Donc forcément, on a plus de signaux dans une même période de temps. Mais regardez, on voit que le temps haut est plus long que le temps bas. Sur l'échelle horizontale, je vais zoomer, pour mieux mesurer ce phénomène. Et là, on voit très bien qu'en état haut, on a 1, 2, 3 carreaux, un peu plus de 3 carreaux. Et en état bas, on a moins de 2 carreaux. Donc si ajouter un potentiomètre nous permet bien d'obtenir une horloge à fréquence variable, ce montage simple, il aura ses limites, parce qu'on vient de voir que le rapport cyclique est également modifié selon la fréquence. Et dans certains cas, ça peut être très gênant. Et maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi le rapport cyclique change quand on change la valeur du potentiomètre ? Eh bien, il faut savoir que le rapport cyclique va dépendre du temps de charge et de décharge du condensateur qui est sur la broche 6 du NE555. Si le temps de charge et le temps de décharge de ce condensateur sont égaux, on aura un beau rapport cyclique de 50-50. Mais si le temps de décharge du condensateur est par exemple 3 fois plus rapide que son temps de charge, eh bien, on aura plutôt un rapport cyclique comme ça, c'est-à-dire 80% temps haut et seulement 20% temps bas. Et pourquoi ce temps de charge-décharge du condensateur peut ne pas être égal ? Eh bien, regardons le chemin parcouru par le courant de charge et de décharge du condensateur. Pour ça, on va revenir au tableau. Je reviens sur le schéma tout simple où il n'y a pas le potentiomètre, on a juste R1, R2 et le condensateur. Eh bien, ce condensateur-ci, pour se charger, le courant va passer où ? Il va passer comme ça, il va traverser R1, il va traverser R2 et il va charger le condensateur. Et le courant de décharge, il va passer où ? Eh bien, il ne va passer que par R2 et il va rentrer par la broche 7. Donc, on voit tout de suite qu'on n'a pas le même chemin résistif pour le courant de charge et pour le courant de décharge. Si, par exemple, R1 est à 1K, R2 1K, pour la charge, on aura une résistance équivalente de 2K, alors que pour la décharge du condensateur, on aura une résistance équivalente que de 1K. Donc, on aura un chemin de courant de charge deux fois plus résistif que le chemin de courant de décharge. La broche de signal 3, elle est à l'état haut pendant le temps de charge du condensateur. Elle sera à l'état bas pendant le temps de décharge. Donc, forcément, si on a plus de résistance à la charge, eh bien, le temps de charge sera plus long que le temps de décharge. Donc, le rapport cyclique du signal sera déséquilibré. On aura un temps haut qui sera plus long que le temps bas. Cet état haut sur la broche de signal pendant le temps de charge et l'état bas pendant le temps de décharge, on peut très facilement le voir à l'oscilloscope en branchant deux sondes, une sonde au borne du condensateur et une autre sonde sur la broche signal. C'est l'image que vous voyez maintenant. La courbe jaune, c'est la tension au borne du condensateur. Et puis, la courbe bleue, c'est la tension sur la broche de signal. On voit bien que quand la courbe jaune baisse, la sortie du signal est au 0V. Et quand la courbe jaune remonte, la courbe de signal est en état haut à 3,5V. Si je reprends le schéma du montage que j'ai actuellement sur la breadboard avec le potentiomètre, quand le potentiomètre est réglé sur 0, c'est comme avant, c'est comme quand je n'avais pas de potentiomètre. C'est-à-dire que j'ai un chemin résistif de 2K pour la charge et pour la décharge, un chemin résistif que de 1K. Par contre, quand je le mets à 10K, j'aurai un chemin résistif équivalent de 10 plus 1 plus 1, ça fait 12K. Pour la charge et pour la décharge, un chemin résistif de 11K. Donc là, pour le coup, quand je mets mon potentiomètre à 10K, c'est là que mon rapport cyclique sera le moins déséquilibré, puisque j'aurai 12K dans un sens et 11K dans l'autre. Par contre, quand mon potentiomètre est à 0, c'est là que mon chemin résistif est le plus déséquilibré, puisque j'ai 2K pour la charge et seulement 1K pour la décharge. Moi, j'ai fait le choix de mettre mon potentiomètre ici, mais on pourrait très bien, par exemple, le mettre ici. Et dans ce cas-là, quand le potentiomètre serait à 10K, on aurait un courant résistif de 12K pour la charge et de seulement 1K pour la décharge. Donc, tout ça viendra modifier le rapport cyclique de notre signal sur la broche 3. Je vous remontre encore une fois. Là, le potentiomètre est au maximum 10K. J'ai presque un rapport cyclique de 50-50 puisque j'ai 12K pour le courant de charge et 11K pour le courant de décharge. Maintenant, je descends la valeur du potentiomètre. La fréquence d'horloge augmente, mais le rapport cyclique est modifié. Si je zoome, on voit que j'ai un temps haut qui est beaucoup plus long que le temps bas. Alors, comment faire pour toujours, avec ce potentiomètre dans le montage, se faire une horloge à fréquence variable mais à rapport cyclique stable et en plus de 50-50 ? Pour faire ça, on va rajouter une bascule des flip-flops. Ça aura pour effet de diviser par 2 la fréquence d'horloge, mais ça, ce n'est pas grave parce que si notre fréquence est trop faible, on n'a qu'à prendre un condensateur plus petit. Voici maintenant le schéma du montage. Je rajoute au NE555 un CD4013 qui est un composant qui comporte 2 bascules des flip-flops. Au niveau des branchements, la broche 3, je la relie à la broche horloge de la bascule. La broche Q-bar, je la renvoie sur la broche data de la bascule. Les broches 7 et reset au moins à travers 2 résistances de pull-down de 3,3K. Et puis sur la broche Q, je viens brancher une LED qui viendra clignoter en fréquence de moitié à celle-ci qui est branchée directement en sortie de la broche 3. Celle-ci clignotera avec un rapport cyclique variable alors que celle-ci clignotera avec un rapport cyclique fixe de 50-50 dans tous les cas. Donc par contre, la fréquence de clignotement de cette LED-là sera de la moitié de celle-ci. Cette LED-là sera allumée sur les états hauts de cette broche et sera éteinte sur les états bas de cette broche alors que celle-ci sera allumée par un front montant de cette broche et puis sera éteinte par un nouveau front montant toujours de cette broche. Donc forcément, sa fréquence de clignotement sera divisée par 2 par rapport à celle-ci. Alors pourquoi le rapport cyclique de cette LED-là sera toujours de 50-50 de façon fixe ? J'ai fait un petit schéma. Ici, on a la broche de sortie du NE555 et ici, la broche de sortie de la bascule. Et j'ai fait deux cas. Un premier cas où le rapport cyclique en sortie du NE555 est de 80-20, c'est-à-dire 80% du temps à l'état haut et seulement 20% du temps à l'état bas. Avec le montage qu'on vient de voir, en sortie de bascule, on aura toujours un rapport cyclique de 50-50 mais d'une fréquence divisée par 2. On voit que là où on a deux cycles, mais ici, on n'en a qu'un. Et puis, comme ce sont les fronts montants qui commandent les changements d'état, eh bien, on voit que là, quand on a le front montant, ici, ça le rend à l'état haut. Il reste à l'état haut jusqu'au prochain front montant. Au prochain front montant, il bascule en état bas. Il reste à l'état bas jusqu'au prochain front montant. Il repasse en état haut et ainsi de suite. Et puis, on voit que quand en sortie du NE555, on a un rapport cyclique inversé de seulement 20-80. J'ai pris un exemple où la fréquence dans les deux cas est la même. C'est simplement le rapport cyclique qui change. Eh bien, on voit que même quand on est à 20-80, on obtient exactement le même signal en sortie de bascule que dans le cas où on est à 80-20 puisque front montant, ça fait passer à l'état haut jusqu'au prochain front montant, ça passe à l'état bas. Ça reste à l'état bas jusqu'au prochain front montant et ainsi de suite. Alors maintenant, l'autre question qu'on peut se poser, c'est pourquoi la bascule des flip-flops permet d'obtenir ce phénomène ? Eh bien, tout simplement parce qu'on renvoie la broche Q-bar sur la broche data. Donc, au niveau du schéma, ça fait comme ça. Ici, on a notre bascule flip-flop. Ici, la broche de l'horloge. Ici, la broche data. La broche Q, la broche Q-bar. Je rappelle le signal on récupère sur la broche Q et on vient raccorder la broche Q-bar sur la broche data. Je rappelle que la broche Q-bar a toujours l'état inverse de la broche Q. Je rappelle, les broches Q et Q-bar se rafraîchissent à chaque front montant reçu sur la broche de l'horloge. Et quand un front montant arrive sur la broche de l'horloge, Q prend la valeur de D et Q-bar prend l'inverse de la valeur de Q. Donc, quand on a un front montant qui arrive sur la broche de l'horloge, la broche Q va prendre la valeur qui est sur la broche data. Par exemple, à l'état O, eh bien, Q va passer à l'état O, mais Q-bar, du coup, va prendre l'état inverse, donc l'état bas. Et comme on revoit Q-bar sur data, eh bien, data va tout de suite prendre l'état bas. Ce qui fait qu'au prochain front montant d'horloge, Q va passer à l'état bas puisqu'il va prendre l'état de D. Du coup, Q-bar va repasser à l'état O puisqu'il prend toujours l'état inverse de Q. Et du coup, l'état O, on va le renvoyer sur la broche data, ce qui fait qu'au prochain front montant d'horloge, Q va repasser à l'état O. Et ainsi de suite, c'est comme ça qu'on obtient notre signal carré. Voilà ce que ça donne sur une breadboard. Ici, le potentiomètre. Ici, c'est ma bascule des flip-flops. Ici, la LED qui est directement en sortie du NE555. Et celle-ci est en sortie de la broche Q de la bascule. Je mets sous tension. Et qu'est-ce qu'on observe ? Eh bien que cette LED-là effectivement clignote à une fréquence deux fois plus faible que celle-ci. Mais par contre, quand je modifie la valeur du potentiomètre, donc la fréquence du NE555, la fréquence augmente bien pour les deux LED, mais celle-ci garde un rapport cyclique de 50-50, alors que celle-ci donne l'illusion d'être tout le temps allumée, forcément, parce que son rapport cyclique est plutôt de l'ordre de 80% allumé, 20% éteint. Alors que là, on est toujours sur du 50% allumé, 50% éteint. Donc on voit que, quelle que soit la position du potentiomètre, sur cette LED-là, on obtient toujours un rapport cyclique fixe de 50-50. On va tout de suite regarder ça à l'oscilloscope. Je vais brancher ma sonde en sortie de la broche Q de la bascule. Là, j'ai le potentiomètre qui est au maximum. Fréquence lente, beau rapport cyclique, 50-50. Maintenant, j'augmente la fréquence. On voit qu'effectivement, ça augmente bien la fréquence. mais que le rapport cyclique reste bien toujours de 50-50. Vous allez voir, je vais zoomer. Voilà, on garde bien un beau rapport cyclique fixe de 50-50. Dans quel cas, ça pourrait être gênant d'avoir des rapports cycliques fluctuants qui pourraient même aller jusqu'aux extrêmes ? Eh bien, si on voulait, par exemple, par notre horloge piloter des relais, si on avait des rapports cycliques trop extrêmes, eh bien, les contacts risqueraient de ne pas avoir le temps de se faire correctement. Et en bonus de fin, j'ai fait une petite modif. J'ai enlevé le potentiomètre, je l'ai remplacé par une photoresistance, une LDR. Et en parallèle de cette LED qui est branchée directement sur la bascule, je suis venu brancher un buzzer piloté par un transistor. Et quand je mets sous tension, voilà ce que ça donne. de cette vidéo, Sous-titrage ST' 501